Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Hissen Massar-Hissen, a rencontré ce matin les responsables du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur, le SINEX, et ceux du syndicat des enseignants du CAD. Objectif, relancer le dialogue afin de résoudre les problèmes relatifs aux arrières et des primes des enseignants-chercheurs. Mahama Suleymane. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, à l'innovation et à la recherche scientifique, Hissen Massar-Hissen, instaure un dialogue avec les leaders du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur, SINEX, et ceux du syndicat des enseignants du CAD. Cet objectif, trouver des voies et moyens pour résoudre les problèmes des enseignants-chercheurs. Ces derniers réclament le payement des arriérés des primes de 5 mois. Le secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs, Dr. Suleymane Ibrahim Yousouf, demande aux responsables en charge de l'enseignement supérieur de trouver des solutions adéquates aux problèmes des enseignants. Le dialogue est la seule issue pour résoudre les préoccupations des enseignants à entendre le secrétaire général du syndicat des enseignants du CAD. Nous sommes invités par le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur pour qu'il y ait un dialogue entre la direction et les syndicats. Je crois qu'on en a bien compris. Pour cette crise, il faut absolument qu'il y ait un dialogue pour que l'école tchadienne puisse continuer. Et là, c'est une bonne chose. Et nous pensons que désormais, il va s'insurer entre la direction et les syndicats un dialogue pour que désormais, qu'il n'y ait plus de grève. Même s'il y a des problèmes, le dialogue permet de résoudre ce problème. Pour le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, à l'innovation et à la recherche scientifique, Issen Masar Issen, malgré la crise financière que traverse le CAD, les responsables du ministère de l'enseignement supérieur s'attellent pour soutenir les enseignants-chercheurs. Selon le secrétaire d'Etat, toutes les dispositions ont été prises pour développer le secteur de l'enseignement. Et là, on va s'insurer pour développer le secteur de l'enseignement supérieur à l'enseignement supérieur.